et troisième et dernière vidéo toujours où là je suis en train de muer thomas j'ai 14 ans bonjour toujours avec thomas sur god of war ce jeu il est trop bien quoi nous allons nous allons vous faire le petit verdict de la maison de la maison player one mon cher thomas déjà on pourrait peut-être parler un petit peu de la durée de vie parce que j'en ai parlé tout à l'heure mais vraiment vraiment pas pas super en détail moi je suis déjà mort je suis désolé donc sur la durée de vie oui c'est bon d'accord il ya des petits problèmes d'internet ce soir donc sur la durée de vie bah déjà on vous l'a dit tout à l'heure un 25 heures en ligne droite ce qui est énorme pour un pour un beat them all et c'est en ligne droite mon cher et c'est en ligne droite voilà donc quand on fait en fait des quand on fait des quêtes annexes en même temps où qu'on veut finir le jeu pas loin des 100% on va dire là vous allez vous allez vraiment y passer un beaucoup beaucoup de temps c'est à dire que je l'ai pas fini à 100% mais vu mon rythme et vu à quoi je m'étais vu à quoi je m'étais arrêté je pense que moi il m'aurait fallu au moins il m'aurait fallu au moins 50 heures je pense pour pour en voir vraiment le goût à 100% donc c'est quand même c'est quand même un super une super durée de vie pour un beat them all quoi c'est moi je pensais pas qu'on pourrait jouer aussi longtemps je me demande si c'est vrai je me demande si c'est du déjà vu en fait parce que pour un beat them all 50 un beat them all franchement je sais pas c'est là comme ça j'en ai pas le souvenir franchement non moi j'en ai pas du tout souvenir et bon alors après l'idée qu'elle est le enfin alors tu parles de la de l'acte on va pas parler de la quête principale et non parce que là c'est gigaspoil mégaspoil donc ah merde je suis encore mort ouais vas-y tu confirmes notre gueule oui vous les quêtes et au niveau des quêtes annexes en fait tu as pu en faire assez pour nous dire un peu quel type de est-ce que c'est du fedex c'est du fedex oui non alors moi ce que j'ai aimé c'est qu'en fait dans notamment jusqu'à la jusqu'au trois quarts du jeu on va dire tu es vraiment enfin tu peux faire des quêtes annexes tout en faisant la quête principale t'es pas obligé de te déporter de trois kilomètres pour pour aller faire des petites quêtes annexes donc tu peux tu vois par exemple au détour d'un couloir aller tout simplement aller tout simplement battre un troll ou un truc comme ça récupérer des trucs faire parce que du coup comme tu as un inventaire assez costaud à développer eh bien il va falloir il va falloir récupérer des matériaux tu vois enfin des du loup quoi ouais ouais et qu'est ce que tu me savais au niveau du loot c'est plus ou moins c'est quand même généreux ou est ce que les perspectives d'évolution sont sont rapides et faciles ça dépend ce que tu veux en fait parce qu'il ya des éléments qui sont effectivement assez assez rapide à avoir et d'autres non tu vas vraiment galérer quand même pour en avoir et ça dépend en tout cas avant le patch parce que je sais qu'il a été patché aujourd'hui et apparemment ils ont un petit peu rééquilibré la manière dont on va débloquer tout ça donc je peux pas trop te dire en fait mais enfin moi quand je les fais en tout cas c'était plutôt fluide et on débloquait des bons trucs assez vite on va dire enfin vite quand on parle de enfin je sais pas je sais pas trop quantifier en fait mais ça m'a pas bloqué si c'est ce que tu veux savoir je me suis pas dit putain ça j'en ai chier pour l'avoir quoi tu vois la récompense tombe quand même relativement relativement bien et donc voilà ce qui est cool c'est que comme le jeu est architecturé en monde semi ouvert là tu vas tu vas pouvoir tu vas pouvoir très régulièrement retourner dans d'autres dans d'autres environnements avec ton nouveau pouvoir et ça c'est cool parce que du coup ça te donne d'autres perspectives à mettre à mettre en place et ça c'est franchement franchement appréciable quoi ouais justement tu alors tu juste pour tu parles au niveau du excuse moi mais tu parles au niveau du loot le alors c'est on n'est peut-être plus dans la même catégorie là mais c'est juste pour revenir du coup le tu peux nous dire comment le craft se passe ou des choses comme ça où c'est encore un peu trop ouais ouais bien sûr c'est que je veux je veux absolument pas vous montrer le menu c'est ça vous montrer tout ça tout ce qu'on peut débloquer mais par exemple pour faire passer tes armes au niveau supérieur tu vas trouver un type de gemmes ensuite pour pouvoir acheter chez le chez le comment il s'appelle chez le forgeron je sais pas une protection un truc comme ça c'est pareil il va te falloir plusieurs types de plusieurs types de gemmes des artefacts des trucs comme ça et ces trucs là tu vas pas les trouver partout donc voilà comment ça se passe et quand on a assez bah soit tu fais évoluer comme ça et puis quand tu fais les combats tu gagnes des points d'expérience et ces points d'expérience vont te servir à gagner des nouvelles compétences en fait voilà d'accord ok donc c'est oui c'est assez finalement ça c'est classique en fait comme nous comme oui c'est une évolution très classique au niveau de c'est pas c'est pas grandement différent de ce qu'on a vu dans l'autre au niveau de la bande son moment que tu aies autre chose à dire du côté de la durée de vie au niveau de la bande de son on nous a demandé tout à l'heure je crois que c'était nicolas qui nous avait demandé de mémoire si le jeu est plus immersif en français ou en anglais franchement vous êtes français va voir bien sûr thomas qui est bilingue et qui a vécu pas mal d'années dans des pays anglophobes anglophobes c'est des pays où tu vas en fait et tu as des réunions et tu chies sur des gens qui parlent anglais si vous avez voilà si vous avez si vous êtes comme moi et que vous parlez très bien anglais mais vous comprenez très bien l'anglais mais que vous êtes né en france et que vous avez toujours fait vos jeux en français je trouve que quand même c'est quand même le mieux de le faire en français surtout que la direction artistique de la localisation a été encore fait une fois par par notre ami jean-marc brière que je souhaite féliciter encore une fois pour son travail de ouf il ya beaucoup de jeux qui sortent de la marque rose une boîte de localisation en fait de jeux vidéo et il se débrouille vraiment comme des chefs et les acteurs sont toujours très très bons et encore une fois c'est extraordinaire quoi le doublage français est parfait du coup ouais il est vraiment nickel il n'y a aucun aucun problème ouais c'est le même le même kratos sa même voix que les précédents ou pas ça je m'en souviens plus des masses en fait mais de mémoire déjà je me souviens même plus si les anciens étaient en français et du coup s'ils étaient en français je crois que oui enfin god of war 3 j'ai un souvenir de l'avoir fait en français mais je crois pas que ce soit exactement la même ok ok on reste sur la bande son les musiques comme on n'a pas parlé de la musique c'est clair mais je crois que je vais encore coller un 20 sur 20 de toute façon je crois que god of war avait déjà eu un vin en bande son et bon fort 3 et là j'ai réitéré parce que tout simplement c'est du c'est du très très lourd quoi on a merde je vais crever ou pas non c'est bon on a on a on a on a des musiques symphoniques on a des bruitages énorme on a une diversité aussi des sonorités qui est assez extraordinaire donc non encore une fois c'est du très très lourd qui nous propose en termes de et donc on a toujours le même type de musique avec les espèces de coeur vache très finalement théâtreaux et va très dramatique et on a en plus des musiques qui sont plus adaptés à des moments un peu moins disons violents épique ouais carrément donc ils ont ils ont ils ont pensé à tout en fait ils ont pensé à tout ils ont tout accompagné avec goût c'est ça et les musiques accompagnent vraiment très très bien les les phases de de des cinématiques et les phases de combat ouais puis elle sait se faire oublier aussi quand c'est nécessaire voilà elle brille aussi beaucoup par son absence des fois ouais enfin elle brille par son absence je sais pas si du coup c'est la bonne expression mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement ils ont fait le choix des fois de ne pas justement surtout et ne pas mettre de musique ouais pour renforcer un côté dramatique ou un côté un peu plus solitaire enfin ça rend bien ouais ouais pour pas tomber dans le pathos non plus c'est ça que c'est vraiment ouais là du coup tu as tu as mis 20 sur 20 à la musique oui clairement j'aurais pas mis j'aurais pas mis plus c'est impossible mais j'aurais pas mis j'aurais pas mis moi non plus c'est c'est incroyable et toi tu joues en vo du coup ou pas thomas moi j'y joue en vo et alors ça donne quoi parce que des fois tu sais c'est l'inverse bah écoute moi la vo j'ai alors kratos a une voix très très rock ouais enfin j'ai rien à dire sur la vo voilà c'est que pour moi elle est excellente excellente correspondra les voix correspondent vraiment au caractère des personnages voilà c'est c'est une super et alors moi alors là ta différence c'est que moi le jeu que j'ai eu parce qu'il faut dire que j'ai aussi un peu en avance je l'ai acheté moi mais je l'ai vu en avance effectivement grâce à certains jeux enfin magasins indépendants mais moi du coup j'ai eu la version anglaise donc c'est vrai que je ne peux pas avoir les voix françaises oh t'es sérieux ouais je pense que si tu mets ta console en français ça va le faire bah écoute la console est en français ah bon ouais et je ne peux pas avoir les voix anglaises ah bah remarque j'ai pas je crois qu'il y en plus bah quoi que non oh ça m'étonne ce que tu dis Thomas ça sera à vérifier bah écoute le ouais 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 à vérifier mais ce qui est effectivement c'est ce que le vendeur m'a dit dès début il m'a dit c'est une version anglaise donc on aura les on vous effectivement j'ai les sous titres en français mais je n'ai pas les voix de voix franchement regarde vite comme ça il faudrait que je vérifierais ouais effectivement t'as raison je peux pas aller je sais pas si on peut changer le ouais bah tu vois alors donc le jeu est localisé dès le début en fait ouais apparemment quoi qu'il arrive de toute façon quoi qu'il arrive c'est ouais c'est du tout bon c'est du tout bon c'est que ce soit en français en anglais alors en espagnol je sais pas trop en polonais faudrait que j'essaye et le reste non c'est superbe superbe musique ouais super musique est-ce qu'il faut parler d'autre chose je crois pas j'ai réfléchi comme ça mais je crois qu'on a fait le tour quand même et plein de choses on a fait le tour on a on est loin d'avoir tout dit parce que on pourrait vraiment en parler des heures et des heures mais l'essentiel est là en tout cas je pense en termes de verdict un thomas toi tu l'as pas encore terminé mais ça ne saurait tarder ouais à la limite ce qu'on pourrait faire tu vois ça ça serait un truc intéressant à faire thomas je pense c'est de laisser passer six mois et de et de retester enfin de retester de reparler d'un jeu qu'on a déjà testé parce que tu sais des fois il ya cet effet un petit peu il ya cet effet du moment où enfin finalement il ya enfin je dis ça parce qu'en fait il ya certains jeux auxquels j'ai pas mis une note forcément stratosphérique et qui aujourd'hui encore me enfin n'ont jamais quitté ma mémoire et d'autres auxquels j'en ai j'ai enfin j'ai mis des très bonnes notes et finalement j'aperçois qu'aujourd'hui c'était ouais c'était des bons jeux mais peut-être qu'il y avait des choses qui avaient fait que tu vois je pense notamment à l'in isolation mais aujourd'hui je m'en souviens encore comme si c'était hier et j'ai qu'une envie c'est de le refaire et je lui avait mis que 17 je crois et avec du recul tu vois super mario odyssey je lui ai mis 19 mais parce que chez nous 19 c'est la note maximale et je pense que ça serait aujourd'hui je lui mettrais peut-être un point ou deux de moins parce que finalement il n'y a pas grand chose qui me reste du jeu fin tu vois cd ça serait je pense que ça serait intéressant de refaire de faire un concept de vidéo six mois ou un an après tu vois ouais ouais c'est pas oui c'est pas bête du tout c'est pas bête du tout de faire ça parce qu'effectivement on peut des fois on peut comment dire on peut être entraîné par la hype ou par le tout simplement le fait d'avoir fini un jeu qui était vraiment très bon ouais ou d'en avoir fini un pourri juste avant ou de pas avoir de bons jeux depuis longtemps enfin tu vois c'est finalement ensuite et c'est vrai que au fur et à mesure aussi que les autres jeux arrivent on se rend compte que ben voilà il ya d'autres choses des choix qui ont été faits qui auraient peut-être été plus judicieux que ça c'est l'idée ouais l'idée je suis assez d'accord avec ça bah c'est pas en fait un pour enfin pour des fins pour anticiper ce que vous risquez de dire l'idée c'est pas de renoter les jeux parce que ça ça ne changera pas une note qui a été mise elle a été mise elle va avec son contexte avec son ceci avec son cela mais avoir un oeil peut-être un peu plus ouvert et surtout un peu plus de recul parce que c'est ça qui nous manque en fait dans cette danse dans ce métier entre guillemets c'est que quand on teste un jeu vidéo on a absolument aucun recul dessus parce qu'on vient de le terminer on se dépêche 4 4 là pour pas être en retard et du coup c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir le recul nécessaire même si on essaye toujours de le faire au maximum parce que puis bon à force voilà on peut savoir l'habitude mais c'est pas toujours ça toujours évident de toujours de toujours se dire tiens qu'est ce qu'il est sorti qu'est ce qui sort dans quelques mois qu'est ce qu'on anticipe qu'est ce qu'on anticipe pas et donc c'est pour ça que moi ça m'intéresserait assez voilà voilà ben je suis tout à fait d'accord mais pour le moment ton verdict c'est 19 sur 20 et je pense qu'il changerait pas celui-là vraiment parce que je sais reconnaître les choses en fait qui restent en mémoire et il ya tellement de phases épiques dans god of war en fait que à l'image du 3 qui était aussi un chef d'oeuvre et bien celui-là le surpasse encore plus non vraiment c'est que du bonheur je me suis pas ennuyé un seul instant il est magnifique il est super la grosse question c'est qu'on a vu une déferlante de note parfaite finalement on a vu beaucoup de 20 sur 20 de 10 sur 10 de 5 sur 5 hormis même les grandes jeux vidéo de ce pays de la france on va pas les citer mais il y a eu des 20 sur 20 des 10 sur 10 etc mis à part 1 qui a mis 8 sur 10 ouais enfin voilà toi tu dis effectivement que c'est le jeu parfait enfin plus ou moins mais on n'a pas tu rechignes à franchir ce pas moi je le mettrai je pense que je mettrai jamais de 20 sur 20 parce que pour moi c'est c'est plus de la critique après c'est du marketing et parce que bien évidemment que les éditeurs ils sont ravis quand tu leur rends un test avec la note ultime de 20 sur 20 mais après je trouve qu'il ya personnellement aucune différence entre un 19 sur 20 et un 20 sur 20 et ce qu'il faut surtout c'est lire pourquoi le jeu est bon et pourquoi il est pas bon mais je vois pas en fait je vois pas l'utilité de mettre cette fameuse note ultime et ça te donne plus du tout de marge de manoeuvre en plus après enfin je sais pas moi je suis pas pour après je comprends qu'on puisse l'accepter mais moi je suis vraiment pas pour mettre des 20 sur 20 parce que ça fait un peu ça me rappelle un peu l'époque jack martin avec l'école des fans tu vois je suis à 20 sur 20 mon petit tu as bien chanté tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ouais non ça c'est clair même les moins de 30 je vois quand même ce que tu veux dire effectivement je suis pas loin d'être de ton avis moi c'est vrai que quand je relis ton test là tu as noté quand même deux petits points négatifs tu disais que la ps4 pro crash cette trip en soufflant beaucoup ce qui est vrai oui après ce que c'est vraiment un point négatif mon pc tu vois il est en train de durer sa mère là parce qu'il encode en 4k il distribue en même temps bon c'est pas c'est normal quoi quand on et on a fait et on vient d'écrire un article extrêmement intéressant sur pourquoi justement c'est normal voilà donc voilà et tu avais effectivement noté tu en as parlé tout à l'heure qu'elle définit schmouf qui qui sont peut-être un peu sous numéraire il n'a vraiment pas beaucoup alors moi tu vois bizarrement alors effectivement tu l'as dit moi j'ai pas tout à fait fini le jeu même enfin je pense que tu es à la moitié peut-être un petit peu plus exactement et je suis encore gêné je persistais signe et mon cher je suis encore gêné par ce la lisibilité sur les attaques qui viennent de derrière ah ouais ouais tu vois ça me regarde bien autour de kratos c'est ça c'est ça alors effectivement même si ils se sont comme la chouche ouais ils se sont bien débrouillé un système de flèches qui te dit donc il ya des flèches enfin des flèches qui qui pointent la direction vers laquelle enfin de de laquelle la menace vient et même les tes alliés enfin ton allié atrius peut dire attention à droite à gauche etc mais je sais pas moi je veux ça me gêne encore un peu et d'accord voilà mais c'est tout ce que je rajouterai enfin je mais même malgré ça je crois que je si j'avais été si j'avais fait le tas j'aurais mis effectivement un 19 il ya absolument pas il ya pas dire disons que encore une fois on n'a pas beaucoup de recul pour le moment mais c'est vrai que des jeux comme ça à vue de nez on n'en croise quand même pas beaucoup sur une génération de consoles moi en l'occurrence sur cette génère enfin sur la génération passée enfin en tout cas sur playstation 3 puisque sur xbox 360 j'ai bien évidemment aussi des gros coups de coeur mais sur playstation 3 je retiendrai trois jeux c'est heavy rain c'est un charted 2 et the last of us et bien pour l'instant sur sur ps4 je sais déjà que je retiendrai longtemps horizon zero down et god of war tu vois il ya des jeux comme ça qui te parle plus que d'autres mais qui te parle de par leur qualité et de par aussi ce qu'ils peuvent te renvoyer à toi selon ton vécu selon tes goûts selon selon tout ça mais voilà enfin pour moi c'est c'est l'un de ces jeux qu'on a que moins de cinq fois sur une génération de consoles et pour moi c'est un vrai chef-d'oeuvre et c'est pour ça aussi que on a fait enfin que j'ai fait péter 19 parce que selon moi c'est l'une des raretés et des 19 doit y en avoir ouais entre 0 et 5 par génération de console quoi la grosse question qu'on peut se qu'on peut se poser quand même c'est ce que c'est pas alors évidemment sony je suppose est très content parce que je veux dire la presse est unanime donc voilà comme on a dit la moins bonne note c'était 8 sur 10 donc c'est ce qui est quand même très bonne note mais 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 est-ce que sony est ce que c'est finalement pas un cadeau empoisonné pour sony parce qu'on est quand même bon on est aux trois quarts de la vie de la ps4 on peut on peut supputer qu'il va encore y avoir des jeux ps4 jusqu'en 2020 ouais 2021 ouais ça fait quand même qu'ils restent quatre enfin trois quatre ouais non trois bonnes années quand même à la ps4 est ce qu'avoir un titre aussi puissant aussi fort à ce moment là est ce que finalement on se dit pas bon bah finalement on a peut-être déjà tout vu non je pense pas parce que quand tu vois là j'aime pas ce mot ni cette expression la hype mais on l'utilise quand même enfin l'engouement on va dire à autour de autour de the last of us 2 ou même days gone ou même spider man je pense que je pense que là où santa monica studios on voit un signal très très fort c'est c'est des signaux qui arrive à envoyer aussi guerrilla games et naughty dog et moi au contraire ce que je vois surtout c'est une uniformisation des talents et de la qualité chez sony je pense qu'on est vraiment un âge d'or de ce constructeur qui nous propose des choses absolument guédin depuis 2013 et et ce n'est plus sous un seul studio c'est à dire qu'ils sont tous capables de t'envoyer des tartes dans la gueule comme ça dans des genres très différents et il me tarde vraiment pas que ça se termine parce qu'à chaque fois que tu vis un truc comme ça c'est vraiment c'est vraiment fou c'est un petit peu comme comme quand nintendo se décide vraiment à travailler énormément une une licence un épisode d'une licence et et te fait exploser tu fais exploser un zelda breath of the wild ou un donkey kong tropical freeze enfin c'est voilà c'est des jeux que tu oublies pas et c'est des fins et tu te dis putain j'ai pas acheté la console pour rien quoi et voilà et tu te doutes un peu d'où je veux en venir je pense et ça ça me ça m'attriste beaucoup de dire ça mais je pense en même temps sans vouloir troller ni rien ni quoi que ce soit on ne peut pas parler de god of war sans aborder le cas de l'exbox one parce que c'est tout ce qui manque à l'exbox en fait un jeu comme ça un jeu comme the last of us un jeu comme à la noix comme on avait eu la dernière génération c'est bien il ya défense à il faut mais ça manque ça manque de petites révolutions en fait quoi ça manque de héros charismatique ça manque de solo ça manque ça manque de grosses aventures en fait et pour moi la xbox one elle n'a pas réussi à trouver une personnalité à cette génération de console chose qui avait réussi à faire xbox et xbox 360 sont parce que surtout la 360 ouais parce que voilà il n'y a pas tout qu'ils aient une console qui a complètement perdu l'âme qu'avait que c'était construite la l'exbox 360 et je suis vraiment très très déçu de pas réussir à vivre des expériences comme horizon zéro d'un ou god of war aussi chez chez microsoft parce que alors là on aurait vécu une génération mais vraiment de ouf quoi c'est surtout ouais surtout que je suis assez d'accord avec toi tu sais moi il ya un truc qui est cassé comment dire enfin qui parle beaucoup c'est que quand les constructeurs vendent leurs premières consoles ou vendent même des consoles en général sur l'emballage il ya un peu tous les héros emblématique ouais c'est constructeur et si tu regardes sur la sur l'emballage de la console de microsoft mais t'en vas pas tellement et voilà en gros effectivement mais quand il pense en fait je sais pas tu dis sony oui bon bah tu vas tu vas penser à voilà effectivement the last of us et quand tu dis nintendo tu penses à zelda mario yoshi exactement exactement et quand tu dis bah microsoft il ya cette espèce de manque de l'identité finalement à part allo forza mais problème c'est qu'il ya eu que ça quoi depuis le début un petit peu donc ouais et puis j'ai un peu enfin bon après c'est une discussion mais ouais c'est difficile très très difficile aujourd'hui pour microsoft de oui de se placer en fait ouais c'est ça mais on ressent on ressent fortement l'absence de défunt de de tune injecté dans les dans les studios first party et c'est là et c'est d'autant plus dommage que pardon je te coupe mais c'est d'autant plus dommage pour le consommateur qui fait que oui parce que il n'y a pas de concurrence maintenant il n'y a pas de concurrence sur ce créneau là c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément on n'a pas tellement de de comment dire de parce que le comment dire le bon je vais y arriver moi j'ai plus mes mots ce soir le divèlement voilà le divèlement par le haut se fait aussi avec la concurrence c'est un jeu surtout par là surtout par la convention si on n'a pas effectivement bah voilà donc c'était absolument pas un troll qu'on voulait dire on voulait faire un état des lieux aussi pour dire un petit peu c'est peut-être enfin moi je vois je ressens un peu comme ça c'est peut-être aussi pour ça que la presse aussi mondiale c'est un peu enflammé à foutre des 20 sur 20 et des 10 sur 10 partout à god of war parce que c'est un peu ce qui manquait tu vois à l'époque de la 3 6 tu avais un god of war pardon un gears of war c'était c'était enfin il tenait quand même la dragée supra haute à kratos à l'époque un marcus phoenix c'était un truc de fou là il est un peu seul au monde il ya bayonetta 2 mais bon bayonetta 2 il est déjà sorti il y a quelques années sur sur wii u il est ressorti sur switch il est génial ok mais je veux dire à ce niveau de budget ils sont seuls au monde en ce moment chez sony et moi j'aimerais vraiment que ça se réveille en face pour que on puisse déjà nous qui fait deux fois plus en plus ça va là que ça grignote vers le haut comme tu l'as dit thomas quoi c'est absolument pas pour troller en tout cas qu'on a dit ça enfin qu'on dit ça et qu'on pense ça c'est juste pour remettre un peu les choses à leur place parce que je vois aussi pas mal de fanboyisme de chaque côté un de côté sony côté microsoft même côté nintendo bon là on rentre dans un autre débat donc on va pas du tout y aller mais voilà c'était juste pour parler de ça j'espère que donnez nous votre avis en tout cas ouais c'est pertinent aussi de d'en parler voilà bon bref c'était le vidéo test de god of war un gros très gros giga gigantesque 19 sur 20 pour l'exclusivité de sony bien mérité un jeu tu tu je te laisse je te laisse la part belle de la conclusion mais moi écoute là on a dit un dix fois déjà je pense que c'est un jeu qu'on n'oubliera pas de sitôt et surtout ça donne grave envie de voir la suite donc quand tu t'emmerde pas une seconde sur toute l'aventure et que tu as envie de savoir la suite tout de suite une fois que tu l'as terminé et que tu as envie d'y retourner en plus pour soit le platine et soit pour faire le 100% je pense que il n'y a pas beaucoup de doute quoi on est en présent c'est un super jeu c'est clairement un jeu que les possesseurs de ps4 doivent se ah ouais ils doivent figurer à côté d'uncharted 4 à côté de the last of us remastered si vous l'avez pas fait sur ps3 à côté de d'autres enfin de d'horizon enfin de toutes les de tous les jeux que vous aimez de toute façon voilà voilà merci thomas en tout cas de m'avoir accompagné dans cet épisode un grand merci à toi et puis ben on se donne rendez vous à très bientôt pour d'autres aventures salut à bientôt salut